Salut à tous et bienvenue pour un tuto un peu spécial qu'on pourrait même appeler autrement qu'un tuto. En fait on va aller visiter un peu le code que j'ai fait pour créer ce passage dans un jeu que je suis en train de développer avec Hobbit. Donc ça le jeu s'appelle Leprechaune il va y avoir un petit passage où notre Leprechaune est sur un nuage magique. Je vais vous montrer ce qu'il peut faire pour le moment, le début du niveau, je vous montrerai peut-être la suite si le format vous plaît. Je vais vous montrer ce qu'il peut faire en vidéo, on va analyser un peu tout ce qui se passe et ensuite on va aller regarder comment ça a été codé. Notre Leprechaune est sur un nuage, déjà il peut sauter. Si le nuage avance, vous voyez que lorsque le nuage avance, il s'écrase un petit peu et ça louche, puis lorsque le nuage recule, il s'écrase mais sur la partie horizontale. Ensuite le nuage peut monter, là vous voyez que du nuage bascule et il peut descendre. Si je lâche les flèches, le nuage se remet droit. Vous voyez que ça a traîné, s'efface au bout d'un moment, et qu'elle suit évidemment du nuage. La dernière chose qu'on peut constater, c'est que si je monte très haut, et bien on ne peut pas aller plus haut, puis pareil en bas. Il ne pourra pas aller à plus de la moitié de l'écran. Lui là, vous ne voyez pas, mais je suis en train d'appuyer sur la flèche de droite. Et de la même façon, il ne peut pas aller au bout d'un moment. Voilà, regardez comment j'ai codé tout ça. Ah oui, il y a une autre petite chose à montrer, c'est que lorsqu'il saute, si j'avance, il suit toujours le nuage. Voilà, tout simplement. Voilà, on va pouvoir regarder tout le code. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Mais également, on regardera le code du décor pour le définement des lignes. Alors là, c'est le début. Par la suite, j'ajouterai plein d'effets pour donner une impression de vitesse. Mais en tout cas, on regardera également le code de ces objets-là. On va regarder ça tout de suite. Alors là, je vous montre juste le sprite du nuage. Donc, il n'y a rien de mystérieux. C'est un nuage, c'est deux frames qui bougent, comme ça. Voilà, c'est tout. C'est le seul sprite qui a pour le nuage, en plus du sprite du léprechaun, qui est un sprite classique de léprechaun. Léprechaun, voilà, c'est celui-là. Un needle classique. Voilà. En l'état, il n'y a que ces deux sprites qui sont utilisés pour ce que vous avez vu dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite comme... Au niveau de mes objets. Je vais aller dans le groupe bonus 2. Donc, ça, c'est tout le projet. Il y a plein d'autres choses. Mais vous voyez, dans le groupe bonus 2, je n'ai que trois objets. Et si je vais dans ma pièce, j'ai mes trois objets. Vous voyez d'ailleurs que le léprechaun, il est posé, il n'est même pas sur le nuage. Ici, j'ai un objet, c'est celui du décor, le nuage et le léprechaun. On va commencer par aller regarder ce qui se passe dans le décor. On va commencer par le décor. Le décor, c'est un simple système de particules. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressés par les particules, je vous conseille mes autres vidéos sur les particules qui vont aller plus dans le détail. En gros, comment j'ai créé l'effet de vitesse ? J'ai fait d'abord un système de particules avec ce code, part system create. J'ai dit que sa profondeur serait de 90 parce que dans ma room, je ne vais mettre qu'un calque d'instance et un calque de background. Et si vous regardez, le background, sa profondeur est automatiquement de 100. Donc, je veux vraiment que ce soit derrière tous les éléments. Donc, je lui ai dit 90. Et ensuite, je crée un type de particules par type create. A ce type de particules, qui s'appelle PT, je lui dis part type pour ça que je dis PT. Je lui donne une forme avec part type shape, c'est une ligne. Sa taille, je n'ai pas du tout besoin de cette ligne là, puisque je lui dis une taille de 1. Donc, ce n'était pas utile d'avoir ce code là. Mais en fait, oui, c'était parce que je voulais aussi l'augmenter progressivement. la taille du... Mais je ne vais pas le faire pour le moment. Je vais le laisser comme ça pour que ce soit vraiment ce que vous avez vu. Sa largeur. Alors, je voulais que la ligne ne soit pas trop large. Donc, j'ai mis une largeur scale 3 en X scale pour qu'elle soit longue et pas trop épaisse 0,5 en Y scale. Sa vitesse, elle avance. Donc, les lignes avancent entre 8 et 12 pixels par frame. En fonction du choix qui sera fait à la création de la ligne. Ca sert à un système de particules. C'est que chaque particule qui est créée va prendre un choix parmi les fourchettes que je lui donne. Là, la vitesse minimale, c'est 8. La vitesse maximale, ce sera 12. Et cette vitesse augmente de 0,5 à chaque frame. Donc, il accélère pendant toute la durée de la vie de la particule. Sa vie est de room speed x 2, donc 2 secondes. Je mets la même vie à tout le monde parce que, de toute façon, elles vont disparaître une fois qu'elles sont sorties de l'écran. Et la couleur, j'ai mis blanc. Et sa direction, 180 degrés, ça veut dire vers la gauche. 0 degrés dans GameMaker, c'est à droite. 180 degrés, c'est donc à gauche. Une variable part et une variable qui s'appelle rythme. A quoi sert ces deux variables ? Tout simplement, part, c'est comme un timer. Donc, part++, c'est chaque frame, la variable part augmente de 1. Et si part est supérieur à rythme x roomSpeed. Donc, rythme, c'est 0,2. Donc, au bout de 0,2 secondes, il va créer une particule. Il l'a créé où ? Particule create. Il l'a créé à... Donc, la particule, c'est dans le système PS. Il l'a créé à room width plus 50. Donc, au-delà de la room. Plus loin, room width, c'est ça. Plus 50, c'est par là-bas. Au-delà de la room. Et il l'a créé sur random room height. Donc, il va choisir, au hasard, entre 0 et room height, la hauteur de la room. Le type de particule, c'est le particule PT. Et il va en choisir d'en créer entre 1 et 4. I, random range. Le I veut dire que ça va être un nombre entier. Donc, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Puisque ce sera entre le 1 et le 4. Toujours dans la même boucle. Particule repasse à 0. Donc, ça veut dire qu'on va repartir le timer à 0. Et rythme, je lui dis de choisir entre 0,1 et 0,3. Pourquoi je fais ça ? Pour qu'on n'ait pas un côté trop rythmé dans l'apparition des particules. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle création, ce n'est pas à chaque fois à 0,2 secondes. Mais ça va aussi entre 0,1 et 0,3 secondes. Ça donne un effet un peu plus vraiment aléatoire et naturel. Voilà. Le décor, ce n'est que ça. Avec évidemment plus un pink round qui est de la couleur que j'ai décidé ici. Très simple. On va aller regarder ce qui se passe chez le léprechaun. Evidemment, le léprechaun c'est un peu plus riche. Donc, à la création, il va se mettre sur le nuage directement au moment où il se crée. Donc, je lui dis que x est égal au nuage magic bonus.x. Et le y également. En réalité, je devrais ajouter quelque chose. C'est if instance exists. Je vais le faire tout de suite. Au nuage magic bonus. Et je lui dis de se mettre là si le nuage existe. Alors en fait, le nuage va être créé avant le léprechaun. Donc, cette condition sera toujours vérifiée. Mais je préfère quand j'utilise la variable où j'appelle un objet. Toujours vérifier l'existence de cet objet. Sinon, il va y avoir un crash dans GameMaker. On ne sait jamais. Si jamais à un moment donné, je vais modifier quelque chose. Et que j'enlève le nuage de la roue. Mais que je le remets. GameMaker va créer d'abord le léprechaun. Ensuite le nuage. Et il va planter. Puisqu'il n'y aura pas cet objet qui existe. Et je lui dis que le léprechaun doit se mettre sur cet objet. Donc le GameMaker plantera. Donc je vérifie que l'instance existe avant de lui dire ceci. Ensuite je lui mets une variable qui s'appelle pause. Je vous verrai pourquoi. Pause égale 10. Sur nuage égale true. Donc une variable boolean qui veut dire que le léprechaun est accroché au nuage. Et puis les variables de vitesse verticale et de gravité. Donc verticale vitesse VSPD à 0. Et gravité à 0.5. Dans l'étape. Je l'appelle mon script de touche. Donc là c'est ce qui me permet de. Un script très simple. Je vais vous le montrer. Enfin il n'est pas très simple. Mais c'est tout simplement le script dans lequel. Vous retrouvez les variables press down, press up, press tout ça. Qui permettent de récupérer les touches. Pour qu'on puisse les utiliser dans le jeu. Par des variables et sans avoir besoin de faire toujours keyboard check, keyboard press, etc. Je vous invite pour ça à aller regarder mon tuto sur les scripts de touche. Donc dans l'étape j'appelle le script de touche. Je lui dis. Si l'instance existe au nuage magic bonus. Alors s'il est sur le nuage. Alors x égale au nuage magic bonus.x. Donc il est sur le x du nuage. C'est pour ça qu'il le suit tout le temps. Et le y c'est égal au nuage magic bonus.y moins pause. Moins la variable position qui vaut 10. D'accord ? Et sa profondeur. C'est celle du nuage plus 10. J'ajoute 10 à la profondeur pour m'assurer qu'il soit toujours derrière le nuage. Ensuite qu'est-ce que je lui dis ? Si il est sur le nuage. Et qu'il appuie sur la touche du saut. Alors VSPD est égal à moins 6. Donc sa vitesse verticale va prendre 6. Y est incrémenté de VSPD. Donc Y va monter de 6. C'est ce qui va le faire sauter. Et sur le nuage et passe à false. Donc maintenant on va vérifier avec ceci. La condition suivante. C'est-à-dire que IF NOT sur le nuage. S'il n'est pas sur le nuage. Le point d'exclamation veut dire NOT. C'est la même chose. IF NOT sur le nuage. Alors. Je mets toujours que X égale au nuage magic bonus point X. Comme ça il le suit pendant le saut même si je déplace le nuage. Et je lui dis que Y plus égale VSPD. Donc pour l'instant VSPD vaut moins 6. Mais j'ajoute que VSPD égale VSPD plus grave. Donc il va falloir moins 6. Mais il va ajouter à chaque frame 0,5. C'est ce qui va donner le fait d'après le mouvement du saut. Il va monter jusqu'à ce que ça fasse 0. Et puis que ça repasse dans le positif. Et qu'il puisse redescendre. C'est un code de platformer. En fin de compte. Et ensuite je lui dis que si il rencontre AY plus VSPD. Donc pendant sa chute. Si AY plus VSPD il rencontre le nuage magique. Alors sur nuage égale TRUE. Sur nuage et passe à vrai. Et on va revenir sur toutes ces conditions là. D'accord ? D'ailleurs on va faire un petit truc. Par rapport à ce que je vous ai dit. On va me rajouter tous ces codes. Dans la boucle si le nuage existe. Puisqu'à chaque fois je rappelle à nouveau le nuage. Voilà ici. C'est plus simple. Voilà pour le léprechaun. Voilà comment il fait son saut. Et qu'il retombe sur le nuage. Ensuite on va aller voir le nuage. Alors qu'est-ce qu'il avait ce nuage ? Ce nuage il pouvait se déplacer à droite, à gauche, en haut et en bas. On avait son angle qui changeait. Quand il montait ou quand il descendait. On avait aussi sa largeur et sa... Enfin son X scale et son Y scale qui changeaient en fonction de... Est-ce que j'avance ou est-ce que je recule ? Il crée une traînée derrière lui. Donc le nuage c'est celui qui a le plus d'éléments lors des déplacements. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire ? Vous voyez que dans son... Son pluillette il n'y a que des particules. Alors en fait sa traînée c'est un système de particules. J'en avais fait deux mais j'ai enlevé la deuxième parce que c'était pas joli. Donc je l'enlève. Ce serait plus simple. Et j'enlève cette ligne aussi. Voilà. Alors toujours pareil. Je crée une particule à la profondeur depth. Donc la profondeur du nuage plus 10 pour que ce soit derrière le nuage. Et je lui crée un type de particules. Ce type de particules je lui donne une couleur. Ces couleurs j'ai été chercher dans mon nuage magique. Les valeurs de sa couleur. Celle-ci. Donc 242, 203 et 33. Et je lui fais un part type color RGB. Où je lui mets les valeurs que j'ai récupéré dans mon sprite. C'est-à-dire que le rouge il sera entre 242 et 252. Donc on a dit que c'était les valeurs qui étaient ici. 242 c'est le rouge. 203 c'est le vert. 33 c'est le bleu. Je lui donne un tout petit peu de variation pour essayer de donner de la profondeur. Ca marche pas terriblement bien. Mais bon je l'ai fait quand même. Je lui ai donné plus ou moins 10. Vous voyez le minimum c'est 242. On y va jusqu'à 252. Le vert, le green mean entre 203 et 213. Et le bleu entre 33 et 43. La forme, je veux que ce soit un disque. C'est-à-dire un cercle plein. Sa vitesse. Je lui donne une vitesse de 3. Ca veut dire qu'il va avancer de 3 pixels par frame. Je lui fais pas de variation de vitesse entre le minimum et le maximum. Parce que je veux que chaque particule ait la même vitesse. Sinon il y aura des espaces entre elles. La direction 180. Donc elle va en reculer. Leur taille, pareil, la même taille pour chacune. 0,2, 0,2. Et je l'ai fait rétrécir de 0,002 pixels. Donc là j'ai fait des tests pour voir l'effet qui me convenait le mieux à chaque frame. L'heure alpha 3. Qu'est-ce que ça fait ? Ca va faire varier pendant la vie de la particule. Ca va faire varier son alpha entre 1 au début. 1 à 50% de sa vie. Et ça va la faire descendre à 0 à la fin de sa vie. Donc ça fait qu'elle va être visible totalement pendant la moitié de sa vie. Puis l'alpha va descendre jusqu'à 0 jusqu'à la fin de sa vie. Et enfin par Time Life. Donc là je leur donne à chacune une vie de 1,2 seconde. Tout ça, ça a été fait avec des petits tests pour vérifier la durée. Pour m'assurer qu'on les voit bien disparaître si j'avance, etc. Donc dans le Create il n'y a que le système de particules. Et ces particules elles sont créées à chaque frame tout simplement. C'est la première chose que j'ai mis dans mon step. C'est qu'à chaque frame il crée une particule. C'est ce qui donne l'effet de traînée. En fait la traînée que vous avez vu tout à l'heure. Ce sont des disques qui sont créés à chaque frame et qui reculent. Et qui reculent et qui rétrécissent. C'est ça qui donne cet effet de traînée que vous avez vu dans la vidéo au début. Ensuite, je lui donne les touches et je lui dis plusieurs choses. Donc je vais lui faire tout simplement dans mon code. Vous allez voir que la plupart du code c'est si j'appuie sur haut, si j'appuie sur bas, si j'appuie sur droite, si j'appuie sur gauche. On va commencer par haut et bas. Si j'appuie sur haut, je lui met un petit weave au léprechaun. Ça, ça me permet d'écrire du code dans léprechaun pour lui changer sa position. Parce que sinon, comme l'angle du nuage va changer. Je vais essayer de vous montrer. Comme l'angle du nuage change. En fait, le léprechaun, ça faisait bizarre. Il était comme enfoncé dans le nuage. Donc je l'ai fait remonter de 2 pixels. C'est pour ça que je lui dis weave au léprechaun, weave sur nuage, position égale 12. Donc au lieu de faire moins 10, il fera moins 12. Il va remonter légèrement le léprechaun pour qu'on continue à le voir même quand il monte. Et là, je lui dis quoi ? Image angle égale script approach image angle 32. Je lui fais aller jusqu'à la valeur de 30. Donc l'angle du nuage va jusqu'à 30 à raison de 2 degrés par frame. Et c'est là que je dois vous parler de scr approach. Et vous verrez que je l'utilise tout le temps dans le code du nuage. Script approach. Donc c'est un script que j'ai créé. Donc je ne l'ai pas inventé. Je l'ai récupéré chez Sean Spalding. Qui fait des tutos en ampli qui sont très très bien. En fait, c'est un script qui permet d'éviter les fonctions min et les fonctions max. Vous savez qu'on utilise pour dire à une valeur de rejoindre une autre valeur si elle est plus grande ou si elle est plus petite. Là, il n'y a pas besoin de vérifier si la valeur est plus grande ou plus petite puisque le script le fait lui-même. En gros, je lui dis la valeur que je vais te donner dans l'argument 0, donc from. Ici, là-bas, c'était l'image angle. Tu vas l'amener jusqu'à l'argument 1, c'est-à-dire 30. Et à quelle vitesse tu l'emmènes. Ce script, je vous le montre. Vous pourrez le copier. Il est très simple. Il n'est pas compliqué. Si l'argument 0 est plus petit que l'argument 1. Si l'image est dans notre cadre. Si l'angle est plus petit que 30. Alors, l'angle monte de la vitesse de notre argument 2, de 2 à chaque frame. Ensuite, si l'argument 0, donc l'image angle est plus grand que 30. Alors, return, argument 1, on retourne à 30. Donc là, le script s'arrête. Il dit maintenant, image angle, ça vaut 30. Sinon, si l'argument 0 est plus grand que 1. On fait la même chose dans l'autre sens. On va lui dire, argument 0 égale, on lui retire 2 à chaque fois. Et s'il passe en dessous, s'il devient plus petit que notre objectif. C'est-à-dire que 30. Alors, on retourne la valeur 30. Et donc, dans tous les cas, une fois que tout ça est calculé. Il retourne l'argument 0. Ça veut dire qu'en réalité, s'il n'est pas plus petit que l'argument 1. S'il n'est pas plus grand que l'argument 1. Ça veut tout simplement dire qu'il est égal à l'argument 1. Il est égal à 30. Donc, s'il ne vérifie pas ces deux conditions-là. Et bien, il retourne 30 tout simplement. Donc, dans tous les cas, il va monter jusqu'à 30 ou descendre jusqu'à 30. En tout cas, dans le cas que je viens de vous montrer. Je retourne voir mon nuage. Et là, vous allez voir que l'approach, je l'utilise tout le temps. Ensuite, je lui dis quoi ? Donc, tu vas augmenter ton angle. Si tu montes, si je monte, tu augmentes ton angle jusqu'à 30. Et en même temps, tu augmentes ta vitesse verticale, v-speed. Tu l'augmentes, tu la fais aller jusqu'à moins 2. Vous savez, GameMaker, pour monter, on va en valeur négative. Puisque 0 est ici et on monte jusque-là. Donc, si je veux qu'il monte, il faut que je lui fasse aller d'une valeur négative. Donc, sa vitesse verticale, je l'amène à moins 2. Pareil, de manière progressive, en faisant plus 0,2 par frame. C'est ce qui va le faire monter pas d'un coup sec, de manière fluide. Donc ça, c'est si j'appuie sur haut. Sinon, Health. Si j'appuie sur bas. Même chose, l'Eprecon descend un petit peu. Pareil, pour pas qu'on ait l'impression qu'il survole, j'ai mis pause à 8. Et l'ImageHungle, de la même façon, va aller jusqu'à moins 30. Et sa vitesse va aller jusqu'à 2. Donc, c'est pour ça qu'on a un effet un peu fluide. Lorsqu'il monte et qu'il descend, ça fait pas tac. Ça fait tac et tac. C'est grâce à ces SR Approach que j'incrémente de 0,2 pour la vitesse ou de 2 pour l'angle. Sinon, si j'appuie pas sur press down, sur haut ou sur bas. Sinon, l'Eprecon revient à 10, sa position. Et sa vitesse, elle va à 0, toujours, en changeant la valeur de 0,2 par frame. Et son angle, il retourne à 0. Voilà. C'est ce qui permet de faire que si vous lâchez les touches, le nuage se remet droit. De la même façon, lorsqu'il va à gauche et à droite, je vais changer des valeurs avec mon SR Approach. Donc, si vous avez compris, s'il va à gauche, je change EdgeSpeed sa vitesse horizontale jusqu'à moins 2. Et s'il va à droite, je change son EdgeSpeed jusqu'à 2. Même chose que ce que j'ai fait sur VSpeed là-haut. Et sinon, si j'appuie sur rien, sa vitesse horizontale est à 0. Et ensuite, ce que j'ai changé, c'est le Yscale et le Xscale. C'est-à-dire que si je vais à gauche, si je recule, je vais donner l'impression que le nuage s'écrase un petit peu. Donc, j'augmente son Yscale jusqu'à 1,2 et je réduis son Xscale jusqu'à 0,8. Comme ça, c'est ce qui donne l'impression que le nuage s'écrase un petit peu. Alors, je vais le faire sans la grille, ça sera mieux. C'est l'impression que le nuage s'écrase, qu'il grandit un peu, voilà. Et quand il ira vers l'avant, je vais donner l'impression qu'il grandit dans ce sens-là et qu'il s'écrase comme ça. Bon là, je l'ai fait grossièrement, mais dans le jeu, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus naturel. Donc, sinon, si press right, si j'avance, je fais l'inverse. Le Yscale passe à 0,8 et le Xscale passe à 1,2 toujours en faisant ça de manière fluide à raison de 0,01 par frame. Et si je n'appuie sur rien, eh bien, il revient à un Xscale de Z, de Yscale de 1, à un Xscale de 1, avec la même fonction. Et enfin, je l'empêche de se déplacer au-delà du milieu de l'image, du début, en haut et en bas, non pas avec des murs, mais en disant que la valeur X, elle doit être clamp. Donc, c'est-à-dire que la fonction clamp, elle permet de dire à une valeur qu'elle ne doit. Elle doit rester entre deux valeurs. Donc, la valeur X, elle doit être au minimum de room width x 0,1, donc à 1 dixième de la room. C'est pour ça qu'il ne peut pas reculer 1 dixième de la room, c'est à peu près là. Il ne peut pas aller plus loin que cet endroit-là. Et il ne peut pas aller au-delà de room width x 0,5, donc c'est la moitié de la room. Et pour le haut et le bas avec le Y, je fais aussi clamp. Et cette fois-ci, le Y qui va être entre room height x 0,1, donc 1 dixième de la room en haut et 9 dixième en bas. C'est pour ça qu'il est bloqué en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà ! Donc, avec tous ces petits effets, on obtient ce petit déplacement, ce petit moteur de déplacement pour un petit jeu de shoot avec un nuage magique et un personnage qui saute au-dessus. Si le format vous plaît et que je vais continuer ce petit niveau-là, je pourrais vous montrer le reste, les tirs, les esquives, la mort, etc. Ça peut être un objectif de future vidéo. Voilà ! Je vous remontre tout ce qu'on a fait sur la vidéo et puis on conclut. Voilà ! On termine là-dessus. Donc, je vous montre cette possibilité. Vous voyez les lignes qui apparaissent pas totalement ritmées avec le bouton à la rache. Des fois, il y en a eu une, deux, trois, quatre. Et puis, elles avancent pour donner cette impression de vitesse. Évidemment, il n'y a aucun défi mort. En réalité, un objet ne bouge pas. Il n'y a que le décor qui mène l'impression que ça avance. Vous regardez bien les nuages. Lorsque je vais avancer, il s'écrase et il avance. Lorsque je recule, il s'écrase aussi. Voilà ! Je monte. Alors, l'effet que vous voyez sur la traînée, là, si j'avais pas fait utiliser ces reproches pour changer le vertical speed et le horizontal speed, ça donnerait un espèce d'angle au moment où je monte. C'est pas joli. C'est un effet un peu fluide. Grâce à la vitesse qui change avec le script approach. Je vais déployer le nuage. Lorsque je le relâche, il se remet à son angle normal. Si je monte un peu, il monte un petit peu. Hop ! Il est de l'eau. Évidemment, j'avance. Le nuage, c'est j'arrête. Le nuage est suivi. Il ne peut jamais tomber du nuage. Ça me servira probablement à éviter des prochettiles. On verra comment ça. Ça sera par la suite. Voilà ! Dites-moi surtout dans les commentaires si le format vous plaît. Si vous voulez voir la suite du développement de ce point. Et si ça vous a été utile. Si vous avez pris des photos sur les particules. Le script approach. Que moi, je l'utilise absolument tout le temps maintenant. Voilà ! N'hésitez pas ! Dites-moi ce que vous intéresse. savoir si on continue dans cette vidéo de soirée. A plus ! Oh ! goal ! Got ennauto ! Générique !